Nous vous parlions de Rosamund Pike dans Hostile, mais nous pourrions tout aussi bien convoquer la Jennifer Jones de Duel au Soleil pour contrarier l'a priori selon lequel les personnages féminins sont desservis par le western. Dans le cas présent, l'argument est d'autant plus éclatant que cette méga production fut taillée sur mesure pour celle qui fut la femme du producteur David Selznick, maître d'oeuvre despotique et maladivement perfectionniste de ce film. Relatant en parallèle la difficile avancée de la civilisation et un triangle amoureux passionnel entre une métisse lienne et les héritiers d'un gros propriétaire terrien, Duel au Soleil bénéficie d'une opulence délirante. Une profusion de richesses visuelles qui vont totalement dans le sens de ce film de tous les excès. Car à l'image des sentiments exacerbés des personnages, tout semble hyperbolique dans Duel au Soleil. Qu'il s'agisse du jeu des comédiens, des couleurs parfois surréalistes, ou des décors savoureusement pastiches, Selznick a poussé les potards au maximum pour offrir un film romantique malade aussi trouble que troublant. Parfois grotesque, souvent sublime et toujours hallucinant, Duel au Soleil est l'oeuvre d'un passionné déraisonnable, le genre même de personnage qui semble avoir déserté l'Hollywood contemporain, régi par des bureaucrates boursicoteurs. Voilà, le grand frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour résumer, on ne vous dira jamais à quel point on se doit de célébrer le travail de l'Arabia et de Carlotta sur les luxueuses éditions de Duel au Soleil et Hutu, nous ne tarirons pas d'éloges au sujet du très surprenant Battleship Island, nous n'oublions pas les grandes qualités du très noble Hostile, et on salue la volonté de bien faire de Tomb Raider. La semaine prochaine, le grand frisson laissera parler les femmes qui sommeillent en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada